Donc on a vu récemment comment importer en XML un fichier qui a été réalisé dans un logiciel de montage quelconque. Donc une fois que vous avez exporté, parfois il peut vous arriver de devoir étalonner un film qui a été monté et dont le monteur n'a pas effectué une sortie XML pour pouvoir récupérer tous les plans. Donc vous n'avez seulement que l'original, le film en ProRes par exemple, ou dans d'autres formats, mais en principe l'idéal ce serait d'avoir du ProRes 4.2.2, alors soit 4.2.2 tout court ou 4.2.2 HQ pour une meilleure qualité. Et dans ce cas là, vous avez un film comme celui-là qui a été monté, mais dont vous n'avez pas les différents fichiers XML. Dans ce cas ici, vous avez la possibilité dans la page Média, toujours pareil, de pouvoir réaliser ce que l'on appelle une Send Cut Detection. Donc cette Send Cut Detection ici va ouvrir une nouvelle fenêtre qui s'appelle Send Detect, qui vous permettra justement de détecter les cuts au niveau de votre film. Donc dans ces cas là ici, vous avez la possibilité de vous promener ici, de vous balader dans votre film, de voir les différents cuts. Et vous voyez que quand vous arrivez à un cut, par exemple ici je me déplace, hop, et là j'ai trois fois la même image. Donc si je déplace avec ma flèche de droite et de gauche ici, voilà, donc un, deux, et ici j'ai le cut qui est ici. Donc manuellement, vous pouvez rajouter des détections, mais l'idéal c'est de laisser faire la machine. Donc je lance un AutoSend Cut Detection, donc il est en train de lire mon film, et après il rajoute, donc j'ai pris un film court évidemment pour essayer d'aller vite, et ici par exemple vous pouvez, clac, il vous propose, donc ici vous pouvez voir qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six plans. Donc après suivant le niveau de détection, vous aurez des traits verts. Donc quand le trait il est plein, comme ici, comme les trois derniers, ce qui vous montre que la détection a priori a très très bien marché. Ensuite ici vous avez des traits avec plus ou moins une grande hauteur, ce qui peut vous dire, vous signifiez que parfois il peut avoir vu un cut et que parfois il n'y en a pas. Donc l'idéal ici, après vous avez les différentes scènes qui s'offrent à vous ici, avec les différents points de raccord, donc vous pouvez aller vérifier les différents raccords. Donc là au point zéro c'est le début, et là le deuxième, ça a l'air bon, vous voyez ici le trait il est là, mais le cut est bien réalisé, ça veut dire là il y a le plan d'avant, le plan d'après et le plan d'après, donc le cut est bien au bon endroit. Ensuite je peux aller ici, ça a l'air d'être au bon endroit, encore au bon endroit, encore au bon endroit et encore au bon endroit. Donc a priori il n'a rien oublié. Donc après vous pouvez survoler gentiment les différents raccords qui ont été faits, et par exemple si ici je monte cette ligne ici, il va déterminer, ici il va enlever, vous avez vu, là je monte, et donc il va garder que les trois raccords qui ont été au-dessus de cette ligne. Donc les raccords d'avant n'existent plus pour lui. Ça veut dire que si vous faites un add cut to media pool, il va dans ce cas-là ne prendre que ces quatre plans. Or il y en a plusieurs, donc pour être sûr que cela fonctionne, vous pouvez vous déplacer avec les flèches droite-gauche et chercher le raccord qui vous convienne. Voilà, c'est celui-là, il y a un raccord, et ici vous pouvez add, rajouter un raccord. Ce qui fait que maintenant j'ai rajouté un raccord, il se trouve au-dessus de la ligne, donc automatiquement ce raccord ici est rajouté. Je fais pareil ici, donc je me déplace avec les flèches droite-gauche pour avoir le raccord, et ici je fais un add pour ajouter un plan. Donc ces plans ont été rajoutés ici dans la détection de scène, donc ça a été rajouté. Donc après ici, vous avez aussi la possibilité de déleter. Vous voyez ici, il y a quelques petites détections, mais bon, elles sont minimes, donc ça ne veut strictement rien dire. Mais quelquefois, il peut rajouter, par exemple, vous avez un cut que vous ne voulez pas prendre en considération, pour X raisons que ce soit, vous avez la possibilité de déleter justement la détection du cut. vous pouvez la déleter grâce à ce bouton. Donc ensuite, pour finir, il ne vous suffit plus que d'appuyer sur add cut to media pool, donc j'ai rajouté. Et maintenant, lorsque je ferme ici la fenêtre, je vais retrouver mes différents plans montage offline, voilà, qui a été déterminé, vous voyez, dans le format M4V. Et donc je retrouve ici tous mes plans qui ont été détectés. Et du coup, lorsque je reviens au niveau de mon montage, ici, je retrouve, je peux retrouver ici tous mes rushs qui ont été bien détectés. Et ici, j'ai mes différents montages. Donc pour être sûr ici de bien repérer tous les Smart Bins, toutes les timelines qui ont été créées ici, je vais retourner dans mon project settings ici, et dans Général, ici, dans UI, je vais créer un Smart Bins de Timeline. Save. Tac. Voilà, comme ça, j'aurai bien, ici, je pourrais voir tout ce qui se passe. Donc ici, j'ai bien mon monteur surfeur et mon Smart, tout ce qui a été détecté tout à l'heure, je vais créer une nouvelle timeline. Timeline, create new timeline. Donc c'est pas mène. Ici, je vais créer une timeline vide. Donc je fais create new timeline. Et ici, je vais aller chercher mes différents plans que j'ai détectés tout à l'heure au niveau de mon scène de détection. Donc je n'ai plus qu'à les poser ici au niveau de ma timeline. Et maintenant, Shift Z pour tout avoir. Ici, je vais retrouver exactement le montage qui aura été effectué grâce à la scène code détection. Donc comme ça, je retrouve exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. donc voilà, c'est une autre façon, c'est une autre façon de travailler, mais qui peut être très utile et qui vous permettra de gagner énormément de temps plutôt que d'importer le film directement sur la timeline et de devoir faire des rasoirs pour couper chaque partie du film ici, comme ça, à la main, à chaque fois. C'est un travail assez long. Bon, on peut le faire. Mais grâce à la scène code détection, pomme Z pour supprimer mon petit rasoir, grâce à la scène code détection, vous gagnerez un temps fou et vous pourrez étalonner votre film. Donc bien sûr, si après, pour des raisons de montage, vous avez besoin de pouvoir remonter, donc soit vous remontez avec DaVinci Resolve, c'est le but, soit vous pouvez réexporter un XML et le réouvrir directement dans Final Cut Pro 10 ou notre logiciel de montage. Je ne suis pas pro FCP 10, mais vous pouvez aussi ouvrir dans Première, Avid, Vegas, etc. pour pouvoir faire votre montage. Donc c'est une option qui est très intéressante pour ceux qui travaillent avec des logiciels classiques. Si vous avez besoin, voilà comment ouvrir un fichier, pouvoir faire la détection des différents cuts et par la suite pouvoir étalonner assez rapidement et facilement sans une gestion du son, parce qu'évidemment, le son sera celui de l'original. Donc si jamais vous avez besoin de resynchroniser certaines parties en rajoutant des sons, en refaisant un mix, vous pouvez le faire aussi directement dans DaVinci Resolve. Mais le but du jeu est justement de faire un étalonnage, de pouvoir récupérer tous les plans, tous les cuts et de rejouer. Voilà, pour la scène Cut Detection, on va continuer à découvrir un petit peu plus ce logiciel qui s'annonce prometteur.